Les aigles Les aigles Lettre du samedi 18 décembre 2021 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du septième ange Chère épouse du cygne, il n'y a jamais eu un moment comme celui-ci dans toute l'histoire du monde. L'univers en entier a dû rendre témoignage de cela quand cinq planètes se sont alignées. Le 12 décembre 2021, quelque chose se produisait dans les cieux pendant que quelque chose se produisait sur la terre. L'épouse s'était rassemblée de partout dans le monde alors que Dieu parlait par son prophète et que les membres de son épouse prenaient la communion et participaient au lavement des pieds dans leur maison. Quelle atmosphère et quelle présence du Seigneur avons ressenti dans nos maisons ? Des passeurs de bandes se sont glissés dans nos maisons et nous avons fait de notre maison une église pour le Seigneur. Nous avons appliqué le cygne à nos maisons et à nos familles. Le Saint-Esprit a rempli notre maison, notre cœur et notre âme de sa présence. C'était tout comme si nous étions les enfants d'Israël nous préparant pour notre exode. La parole nous parlait par son ange et elle a été appliquée à nos maisons. La mort était tout autour de nous, mais nous savions que nous étions en sécurité et qu'elle passerait par dessus nos maisons. Nous nous préparions à partir pour notre pays promis. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi proches que ce soir-là. Nous savions que quelque chose était en train de se produire. Nous savions qu'il nous préparait à sa venue. Mais il fallait que ce soit à ce moment-là, ce jour-ci, ce mois-ci, cette année-ci. Tout était parfait et en place. Cela avait une signification. Cela se produisait pour être un signe pour le monde. Écriture Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela. Voyez-vous. Surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous. Tout le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous. C'est un signe. Tout a une signification. Fin de citation. Frère Joseph Coutu. Quand Moïse a commencé son ministère parmi le peuple d'Israël, Israël s'est vite rassemblé en Gauchelle. Venant de partout en Égypte, ils sont revenus dans leur patrie parce qu'ils savaient que quelque chose allait se produire. Quel type parfait d'aujourd'hui alors que l'épouse se rassemble autour de la parole de l'heure pure et sans mélange. Parce que nous savons nous aussi que quelque chose est sur le point de se produire. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays à la fête du roi. Manger à sa table sa nourriture emmagasinée. Il a envoyé son ange prophète muni d'un message pour appeler son épouse à sortir et pour la conduire au pays promis. Il s'est identifié lui-même au milieu de nous au moyen d'une colonne de feu. Ensuite, il a envoyé son signe sous lequel son épouse doit se placer. Car il ne reconnaît rien d'autre que ce signe. Quel est le signe pour aujourd'hui ? Écriture, il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. L'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Dieu lui-même authentifie le message de son messager. Il a authentifié son épouse. Le négatif devient positif. Chaque promesse dans sa parole est à nous. Cela doit nous obéir. Nous devenons cette épouse parole parfaite par la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Sa voix, sa parole sur bande. Dieu ne change jamais son programme. Il a toujours envoyé un prophète pour conduire son peuple. Il en avait d'autres qui étaient appelés ou un. Mais il pouvait seulement dire ce que le prophète a dit. Car ses paroles étaient l'incide, dit le Seigneur, pour les gens. Comment pouvez-vous être certain à 100% que vous entendez la parole de Dieu parfaite? Pour moi, il n'y a qu'une seule manière. Appuyez sur le bouton play. Il y en a certains d'autres qui sont appelés à prêcher la parole, car cela est dans la parole et ne peut pas être contesté. Mais ils ne peuvent prêcher que la parole qu'ils ont entendue sur bande prononcée par le messager de Dieu. Ils ne peuvent pas prêcher, enseigner, interpréter, en rétrancher ou y ajouter quoi que ce soit. Car c'est la parole de Dieu parfaite. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas mal d'écouter un prédicateur comme le disent certains. Et ce n'est pas mal non plus d'aller à l'église. Vous devriez aller à l'église. Mais l'épouse veut entendre de la nourriture de prébis. Et beaucoup croient que la seule manière d'entendre la parole pure, c'est d'appuyer sur le bouton play. Que Dieu les bénisse ainsi que le ministère auquel Dieu les a appelés. Car je ne suis pas contre eux. Je les aime et je crois que je passerai l'éternité avec toute son épouse prédestinée. Je suis simplement pour le ministère des bandes. Beaucoup de gens disent qu'il vous faut avoir un prédicateur pour faire partie de l'épouse. Je suis d'accord. J'en ai un. William Marion Branham. Car il est le plus grand prédicateur avec le plus grand ministère au monde. Car ce n'est pas sa parole, son message, ses pensées, ni son interprétation. Il s'agit de la seule parole de Dieu confirmée pour notre jour. Et oui, c'est le plus grand ministère vivant qui existe. Ma question est la suivante. Pouvez-vous n'écouter que les bandes et faire partie de l'épouse de Christ? Vous faut-il quelque chose de plus que la voix de Dieu sur bande? Moi et ma maison, nous sommes un foyer qui écoute les bandes. Et nous croyons que nous sommes son épouse et que tout ce dont nous avons besoin, c'est la voix de Dieu sur bande. Si vous désirez vous joindre à nous dans votre maison, dans votre église, dans votre voiture, ou peu importe où le Seigneur veut que vous soyez pour écouter l'insigne du Seigneur, Joignez-vous à nous dimanche à 9h, heure de Differsonville, qui fait 15h, heure locale. Pour écouter la parole de Dieu, rendre son épouse parfaite et nous apporter le message, le signe du 1er septembre 1963, frère Joseph Prana. Sous-titrage ST' 501 Le signeur Le signeur Le signeur Le signeur